Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis libraire. Je m'appelle Marianne Ferrer, j'ai 40 ans, je suis libraire. J'ai ouvert la librairie avec mon associé Régine il y a bientôt 5 ans. Qu'est-ce que le métier de libraire ? Alors au départ c'est vendre des livres, c'est quand même pas un commerce comme les autres. Ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de rigueur. C'est un métier à multiples facettes. En fait on fait tout en même temps. On reçoit les représentants, on range les livres, on répond au téléphone, on accueille les gens, on vend, tout en toujours en même temps. Il faut forcément beaucoup lire, c'est un rapport avec la clientèle, beaucoup conseiller. C'est aussi toute une logistique forcément, c'est un métier passionnant. En quoi consiste le métier de responsable en librairie ? C'est faire l'assortiment, c'est-à-dire choisir les livres en amont, gérer son employé, régler tous les problèmes, tous les petits achats de tous les jours. Enfin voilà, c'est gérer une entreprise entière. Quelles sont les qualités requises ? Il faut être curieux. Avoir envie de découvrir de nouveaux auteurs, de faire partager. Et ça c'est quand même très agréable. Il faut avoir des muscles pour porter les cartons. Surtout aimer les livres, la passion, c'est important. Quelle formation est nécessaire pour postuler ? On apprend beaucoup sur le tas. Il n'y a pas une loi qui stipule qu'il faut être libraire pour ouvrir une librairie. Moi ce que j'ai fait c'est un DUT de métier du livre à Aix. Il faut avoir vraiment une bonne formation de base sur les différents métiers de la chaîne du livre. Aujourd'hui tout est informatisé. Et la gestion de socle est vraiment quelque chose de très pointu. Il vaut mieux être formé pour supporter ça. Vous êtes accueillé des stagiaires ? Oui, tout le temps. Troisième, des stagiaires de troisième, des stagiaires de l'IUT métier du livre. Moi j'ai un DUT qui s'appelle information, communication, option, métier du livre. Et ensuite j'ai fait une licence pro spécialisée librairie. On a des cours de culture générale, de littérature, d'économie, de gestion, de plein de choses. Est-ce qu'elle peut s'effectuer en alternance ? Alors oui, il y a des pôles qui le font en alternance. Donc c'est tout à fait possible si on trouve un matrimé de stage derrière. Par rapport à tes expériences, comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Alors avec ma formation, j'ai eu pas mal de stages. J'ai eu trois stages en librairie et en bibliothèque. Je pense que j'ai plus appris avec tous mes stages qu'avec la formation. Quelles ont été vos motivations pour exercer ce métier ? Alors il n'y avait pas de librairie à salon quand on a ouvert la librairie. J'ai voulu toujours travailler dans le métier du livre. Peut-être que le plus de la librairie, c'est qu'on est quand même très libre de ce qu'on fait. Alors c'est sûr qu'il y a du stress et de la fatigue, mais il y a aussi beaucoup de liberté et beaucoup de goût de joie. Pourquoi as-tu voulu exercer ce métier ? Parce que j'ai toujours aimé lire depuis toute petite et je voulais travailler dans les livres. Qu'est-ce que ce métier vous apporte ? Moi je trouve que c'est très enrichissant. Depuis que je suis libraire, j'ai découvert beaucoup d'autres livres que ce que je lisais avant. Parce que forcément on se diversifie un peu. On rencontre beaucoup de gens passionnants. C'est quand même super de pouvoir échanger avec les gens. C'est quand même ce qui est le plus intéressant dans la vie. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501